Salut YouTube, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Stratégix, le numéro 5. Voilà le concept est simple, c'est un petit peu comme les exercices tactiques, c'est à dire je vous donne des positions mais au lieu d'avoir un coup tactique à trouver, c'est un coup stratégique ou un plan stratégique qui va illustrer des thèmes stratégiques connus, le doublement des tours sur une colonne ouverte, mauvais fou contre bon cavalier, avantage de la paire de fous, des cases faibles, des cases fortes, etc. Tout ça c'est des thèmes stratégiques que l'on va voir. Ici je ne vous donne pas le thème stratégique qu'on va étudier aujourd'hui, je vous dis juste que cette partie vous pouvez peut-être la connaître parce qu'elle a été jouée il n'y a pas très longtemps, c'est une partie issue du championnat du monde entre Carlsen et Carljakin, une partie de départage la 15e, une partie que Carlsen a gagnée, il avait les Noirs ici. On ne va pas revoir les coups initiaux de la partie, ça provient néanmoins d'une Ruy Lopez variante fermée. Voilà ici donc les Noirs pour Carlsen, ce que je vous demande c'est de faire pause et d'essayer de me dire ce que vous joueriez avec les Noirs. Ensuite on va revenir sur plusieurs petites positions pour vous aider à prendre votre décision. Allez à tout de suite. Donc avant de revenir sur la position sur laquelle je veux que vous réfléchissiez, on va avoir deux trois petites positions juste pour vous mettre les idées un petit peu claires et puis vous donner des petits trucs auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Ici dans cette position on a ce qu'on appelle le cavalier qui est sur un avant-poste, c'est-à-dire ce cavalier est protégé par un pion ici. Si vous regardez par exemple le matériel, uniquement le matériel, on aurait trois points pour le cavalier, un point pour le pion, donc ça fait quatre contre une tour qui vaudrait cinq. Au niveau matériel, ici dans cette position, les Noirs seraient en avantage de plus un, mais le fait que le Roi protège le pion qui protège le cavalier ici fait que le cavalier on appelle ça sur un avant-poste. Ici dans cette position, ça serait match nul parce que pour se séparer de ce cavalier, il faudrait absolument prendre ici, puis on prend et Roi prend. Et ensuite on se retrouverait avec les deux Rois et la partie sera nulle. Voilà c'est une position toute bête, mais c'est juste pour vous dire, quand ça peut se retrouver en position avec d'autres pièces sur l'échiquier, des pions, etc. Et bien souvent ce cavalier qui est défendu par un pion sur la sixième est presque plus fort qu'une tour. Ça c'était une première position que je voudrais qu'on voit avant de traiter la suivante. Là ici voilà la deuxième position que je veux que vous regardiez ici. Peu importe qui doit jouer, c'est juste au niveau du rapport des pièces. Ici si on regarde on a un avantage, on a égalité matérielle. Mais ici on a encore une fois ce cavalier qui est sur un avant-poste ici et qui est sur la sixième. Donc pour l'échanger, il faudrait peut-être faire tour ici. Mais si vous regardez, la pièce des Noirs est un fou de case blanche. Et ce cavalier est sur case noire. Donc ce cavalier, si vous y réfléchissez, vu qu'il n'y a aucun pion qui peut le chasser, ce cavalier ne peut pas être délogé de la place là où il se trouve. Parce que les pions ne peuvent pas le repousser, le fou ne peut pas le prendre. Donc si les Noirs veulent se débarrasser de cette pièce, ils sont obligés de faire tour prend cavalier et ils perdraient la qualité. Voilà. Donc ça c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais des fois un cavalier qui est ici, si le fou il n'est pas de la bonne case, eh bien ici il est monstrueux. Voilà. Ça c'était la deuxième position. Maintenant je vous remonte la partie de Carlsen et de Carljakin. Et puis on va donner quelques autres éléments ici. Donc maintenant qu'on a vu ces deux positions, on revient sur la position que je vous demande d'analyser aujourd'hui. Et on va faire un petit peu les plus et les moins de chaque côté. Ici si on regarde bien, les blancs ont la paire de fous. Ils ont la paire de fous mais ils ont plusieurs îlots de pions, pardon, pas des plombs. Ils vont peut-être péter des plombs d'ailleurs. Ici ils ont trois îlots de pions, pas terrible, et des pions doublés. Ici on a une belle phalange de pions de la part des Noirs. Et surtout on a un cavalier sur un avant-poste. On a un cavalier sur un avant-poste qui est défendu par le pion F4. Ici la sécurité du roi, ici, on voit que le cavalier a quand même un certain nombre de belles cases ici. Je me trompe pas, hier je me suis trompé, voilà. Tac, tac, voilà. Donc il a une superbe influence ici, on le voit. La sécurité du roi, le roi blanc n'est pas trop en sécurité, le roi noir est un petit peu tranquille. Ici si on parle au niveau des fous, ici les pions sont sur case noire, donc ici c'est un mauvais fou. Ici les pions sont sur case blanche, donc ici c'est un mauvais fou. Donc si on regarde juste les pièces mineures, ici très fort cavalier pour Carlsen, très mauvais fou pour Carljakin, très bon fou pour Carljakin et très mauvais fou pour Carlsen. Voilà. Donc ici ça c'est les premiers éléments de la position. Donc avec les premiers éléments que je vous ai donnés et ce que je viens de vous donner maintenant, vous allez refaire pause et essayer de trouver le coup stratégique qu'a joué Carlsen dans la position ici pour valoriser les bonnes pièces et les mauvaises et pour faire devenir très mauvaises les pièces de l'adversaire. Et vous pouvez faire pause et je vous donne la solution ensuite. Donc ici comme je vous le disais, le mauvais fou est ici et le très fort cavalier est là. Pour Carlsen, il faudrait qu'il réussisse à échanger ses fous ici et il aura une position absolument extraordinaire. Dans cette position, Carlsen n'a pas hésité à sacrifier un pion pour obtenir cette position. Donc le thème tactique de ce Stratégix, c'était bien encore une fois très bon cavalier contre mauvais fou. Vous allez voir la position absolument splendide. Ici Carlsen joue E4 dans la position. Donc là on peut voir plusieurs idées. Si par exemple les noirs, les blancs reprennent ici le fou en F6, et bien ça y est, les mauvais fous ont été échangés. Ici on aurait d'abord une prise avec un coup intermédiaire attaquant la dame. Et par exemple sur dame ici, on pourrait reprendre de la tour. Et donc là ici, on se retrouve avec notre position bon cavalier contre mauvais fou, les différents îlots. Et ici c'est protégé par la tour. Donc on aura une position énorme de la part pour Carlsen. Et en plus on n'aura pas perdu de pion. Donc Carlsen ici prend la décision qui s'impose, c'est à dire qu'il va quand même reprendre le pion. Ensuite on voit bien que la structure des pions ici est très bonne. Seulement ici, Carlsen va prendre un C3. Et regardez maintenant la position qu'on se retrouve ici. Malgré le pion de plus pour les blancs, ici le cavalier pour Carlsen est absolument énorme. Parce que comme je vous l'ai dit sur les autres exercices, ce fou ne peut pas prendre le cavalier. Et si on veut se débarrasser de cette pièce, on est obligé de perdre la qualité. Et donc on aura récupéré largement notre pion. Et ce cavalier va gêner tout le temps dans la position. Et le fou ne peut pas reprendre le cavalier. On ne peut pas pousser sinon c'est pris. Est-ce qu'on peut venir avec la tour ? On voit bien qu'ici on va avoir des coups de dame très très dangereux sur les cases noires avec une découverte du cavalier ici. Donc voilà, la position est sans espoir ici. Ce qui est impressionnant. Même l'ordinateur a du mal à le calculer. Et c'est là où on voit la profondeur de ce sacrifice. Dame 5. On vient attaquer la tour ici. Et puis ensuite, pour l'instant, la dame et la tour défendent le fou. Mais bon, il va falloir faire attention. Tour C1. Donc on avait peut-être directement du D4. Mais Carlsen passe par tour A8. Et je vais vous donner la fin de partie pour vous montrer un petit peu. On va se débarrasser du mauvais fou de Carlsen contre le bon fou de Karjakin. Donc sacrifice de pion. Ici, on échange avec toutes les menaces qu'on a vues. Donc c'est ce que je vous disais. Dame E5 et ensuite venir ici avec les découvertes. Ici, on se retrouve avec un fou complètement poubelle et un cavalier monstrueux. Si on veut s'en débarrasser, qui ne peut être pris que par une tour. Donc les blancs perdraient la qualité. Dame E5, c'est un tour C1. Dame E8. On vient prendre la seule colonne complètement ouverte de l'échiquet. Et ensuite, on voit les menaces ici avec la dame sur case noire. Le fou est absolument... C'est un pion en fait ici. Si vous regardez, c'est comme si les noirs jouaient avec une pièce en plus ici, finalement. Parce que tout va se passer sur case noire. Les blancs se donnent un petit peu d'air. H6. Renforcement de la position, etc. Souvent, c'est des coups qui sont joués en 8 notes, etc. pour améliorer la position. Le roi vient en H2. Dame D4. On allait l'avoir à un moment donné. La dame vient ici. On vient attaquer une deuxième fois et on vient attaquer la tour. Voilà. On voit bien qu'on a des menaces aussi avec dame vient ici, etc. La tour ne peut pas bouger sinon le fou est pris. Le fou vient défendre. Et ici, on vient attaquer une troisième fois avec des menaces bien sûr. Ici, un peu impossible à parer pour les gros. Car Jacqueline se trompe dans cette position, il vient reprendre le pion ici et on a la menace ici. Du coup, on a la menace sur la dame et la menace ensuite sur le fou et les blancs perdent une pièce ici. Donc, il y a eu abandon de Carjac. On revient sur la position que je voulais que vous analysiez. On revient ici. Une position complètement stratégique. Ici, un cavalier qui est énorme, qui vaut largement une tour. Ici, un mauvais fou. Ici, un mauvais fou pour les noirs. Du coup, les noirs n'hésitent pas à sacrifier un pion pour obtenir la position bon cavalier contre mauvais fou. Une position absolument exemplaire pour vous montrer ce thème stratégique. Travaillez bien. J'espère que ce stratégique numéro 5 vous a plu. Il y en aura bien sûr plein d'autres. N'hésitez pas à regarder les autres stratégiques que j'ai déjà faits. Je vous mettrai le lien vers la playlist. Je vous rappelle le site internet www.chestrainer2000.com. C'est un référencement de toutes les vidéos que j'ai faites qui sont par thème. Finale, ouverture, stratégie, tactique. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On a également un Facebook et un Twitter. Si vous voulez avoir les dernières informations sur les sorties de vidéos, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, voilà. Ce que je vous souhaite, c'est le meilleur. Et puis, que vous preniez des points et l'eau et que vous vous amusez bien sur les chaînes de YouTube. Travaillez bien et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501